C'est vrai que l'improvisation, il y a un travail de la libération de l'imaginaire, de la spontanéité, de la créativité qui est très fort. Donc effectivement, il y a des entraînements, un peu comme en sport. On va s'entraîner toutes les semaines pour travailler cette spontanéité et rester vraiment très réactif parce qu'il faut réagir au quart de tour, être très à l'écoute de l'autre. Ça se travaille autour d'un couscous, généralement. Monsieur Joyer ? Avec l'alcool, beaucoup, je pense. C'est beaucoup d'alcool. C'est beaucoup d'alcool. Avec l'alcool, on se trouve des points communs très, très vite. Parce qu'on ne stresse que dans l'évocution. À partir d'une certaine heure, on parle tous un peu de points communs. Et du coup, ça donne des points communs. Et puis, le fin, c'est surtout que l'alcool, en fait, ralentit vachement l'addiction. Donc on a plus le temps, mais pour réfléchir. On a beaucoup plus le temps, en fait, de réfléchir, de pouvoir enchaîner. Moi, c'est avec une bière blonde d'Alsace que je me prépare. D'ailleurs, elle est vide. Il faut absolument que j'aille en chercher une deuxième. Il n'y a pas de répétition. L'improvisation pure et simple, c'est le grand saut sur scène. Et c'est ça, l'essence de l'impro. C'est la cohésion avec la personne qui est avec nous sur scène, même si on ne la connaît pas. Alors, un bon improvisateur doit d'abord être un bon comédien. Mais en plus, un improvisateur, il se met en scène instantanément. Il est son propre auteur. Et surtout, il doit être à l'écoute de l'autre, très à l'écoute de l'autre, pour pouvoir créer quelque chose de pertinent avec lui. La qualité pour être un bon improvisateur ? Moi, honnêtement, je ne le sais pas. Je crois que sur ce type d'événement, il faudra avoir 4 ans. Il faut avoir 4 ans dans sa tête et le faire comme si on avait 4 ans. C'est un grand jeu. C'est une grande cour de récréation. Ah, qu'est-ce qui me fait peur ? En même temps, l'impro, c'est une sorte de saut en parachute. Donc, ce serait dommage d'avoir peur de quelque chose. Et si on a peur, tant mieux. Ça permet de pousser ses limites. Ce qui donne envie, c'est les choses dans lesquelles on sait qu'on est plutôt bon. Je sais que quand le maître de cérémonie me lance sur un doublage où on doit doubler un film sans savoir ce qui va se passer à l'écran, moi, j'aime bien faire ça. Donc, j'espère tomber dessus personnellement, mais ce n'est pas sûr.